Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous transmettre ou retransmettre en fait comme informations, comme ressentis, comme intuitions, comme messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, comme tout a une solution, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, ce ne sont pas des choses que vous vous appropriez, mais qui pourraient vous apporter des informations justement plus consistantes par rapport à votre situation. Ça pourrait donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe actuellement dans la période. Alors voilà, c'est un peu les suggestions, les conseils donnés. Maintenant, peu importe la décision que vous allez prendre, ça vous appartient. Ici, on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre situation, votre ressenti. Ici, on voit ce que les informations que l'on accepte résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. Ce n'est tout simplement pas pour nous. D'accord? À la voie maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition comme énergie globale de la semaine ou du moins la tendance que ça pourrait apporter dans votre semaine. Ensuite, on a le tarot des anges ici. On a l'oracle de l'âme intuitive et le rêve du chaman pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement répondre à deux de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous les gens pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Cher ami Poisson, si on est, on est allé voir maintenant les énergies qui vous sont, qui vous seraient utiles pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale, du moins la tendance que votre semaine pourrait prendre. Alors, c'est parti. On nous parle de renaissance ici, cher ami Poisson. On nous parle que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Wow! OK. Ici, on parle de renaissance. On parle de ce... C'est vrai que je viens de penser à ça. On est le 23 aujourd'hui. Jupiter reprend sa ligne directe dans le Poisson, d'ailleurs, jusqu'au 20 décembre 2022, évidemment. Alors, c'est une bonne petite poussée. C'est l'expansion, si Jupiter, vous le savez. C'est de la chance. C'est des opportunités. C'est des choses, je veux dire, qui sont agréables, je veux dire, à... Évidemment, ça dépend toujours de votre carte du ciel, de voir ce que c'est positionné, mais en général, je veux dire, cette énergie vient quand même enrichir un peu votre expérience dans le mois. OK? Donc, on est ici. Une renaissance, c'est qu'on a l'énergie pour prendre le dessus. On retrouve une certaine énergie pour répondre adéquatement. À ce qui vient à nous. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est plutôt comme si c'était... On reprend nos marques, j'ai l'impression, dans la renaissance. C'est le ressenti ici que j'ai. C'est un 47 quand même. C'est quand même un 47 qui revient à 11, qui revient à 2, un nombre mètre avec le 11. Donc, vous savez, ça donne maintenant... Vous savez que ça donne une impulsion supplémentaire. C'est comme si, je veux dire, on a comme un cœur qui bat quelque part. Je veux dire, c'est... On est poussé. Oui, on prend toujours le choix. On peut toujours refuser cette option-là. Mais ça reste à quelque part que la pulsion est toujours là. On est toujours porté à aller dans le sens, je veux dire, que la carte peut nous amener ici. C'est-à-dire dans un moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, il faut... On n'est plus dans la période où il faut faire le profil bas. Ici, c'était, ça a été, veut dire, dans une certaine façon de faire dans les dernières semaines. Ici, il faut s'affirmer haut et fort. C'est un peu dans ce sens-là, ici. On reprend notre place dans le monde. On reprend... Est-ce qu'on va trouver un nouveau travail? Est-ce qu'on va trouver un nouvel amour? Est-ce qu'on va tout simplement retrouver, je ne sais pas, quelque chose de meilleur, de plus intéressant par rapport à notre situation qui pourrait faire évoluer notre situation également? Alors, c'est un peu dans cette sensation, vous dites, d'encouragement que je vous amène. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de sortir, je veux dire, le joyau qui est en vous, c'est-à-dire que tout ce que vous avez de positif, tout ce que vous avez de rayonnant intérieur de vous, de le ressortir, justement, c'est le moment. Le timing est bon. Donc, n'oubliez pas que la... L'appui de Jupiter dans le moment en poisson, il est là jusqu'au 20 décembre. Donc, on ne pense pas que c'est non plus éternel. Alors, il faut aussi le temps de passer ou de faire des demandes ou de passer à l'action dans certaines choses qu'on avait peut-être plus de difficultés avant. Jupiter pourrait vous aider à traverser ou à passer par-dessus certains obstacles. Alors, servez-vous de l'énergie qui vient à vous. D'accord? On va aller maintenant dans la première colonne, c'est-à-dire, pour moi, ça représente la question qui vous préoccupe, ou du moins, ça indique peut-être une certaine situation ou l'état d'esprit que vous avez par rapport à cette situation. OK? Ça peut être mis dans cette, je dirais, dans cette interprétation-là. Bon, il n'est pas le dit. Alors, le 10 de terre, ici, on a évidemment un cheminement et on a eu la dernière, c'est le pont céleste, ici. OK. Le 10 de terre, on vous dit une vie familiale très heureuse. On parle de sécurité financière. On dit de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Je pense, ici, qu'en faisant sortir, ici, notre diamant, ici, j'ai l'impression que ce fameux Sagittaire, ce fameux Jupiter qui vient faire éruption de nouveau dans notre ciel, nous, les poissons, ça nous amène à reconstituer, ça amène un soleil qu'on a peut-être fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu dans notre vie. Donc, on voit certaines choses, je veux dire, qu'on voyait peut-être avec plus dans l'ombre, qu'on distinguait moins les détails, moins les choses, ou moins les petits détails, je veux dire, qui pouvaient changer, ou du moins. Ici, c'est comme si, je veux dire, on avait un œil d'aigle. On voit toutes les choses, je veux dire, bouger autour de nous. On voit les choses, je veux dire, qui vivent autour de nous. C'est dans les petits détails qu'on voit les choses. C'est comme si, je veux dire, auparavant, des choses qu'on avait essayées qui ont foiré complètement, ou alors vraiment avec un résultat mitigé. C'est un peu dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je veux dire, si on prend les mêmes méthodes et pouf, ça passe comme une lettre à la poste. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici avec le 10 de terre. Le 10, de toute façon, on le sait, c'est quand même un résultat ici. On s'attend à des résultats. On est dans le chakra du cœur ici. Donc, avec le 10, on est aussi dans une énergie du 1, donc dans l'action, dans le « je fais ». On est donc prêt, on est fin prêt, je dirais, à passer à l'action, surtout en sachant, surtout en s'apercevant que les choses sont en train de se réveiller, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu de la sensation surtout que j'ai. OK? On voit les choses avec les yeux du cœur ici, n'oubliez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On ne parle du cheminement. On ne parle pas de croisée de chemin, évidemment. Et on est dans quoi? Dans le 40? On est quand même planification, temps d'avancée. Le 40, ça va s'appliquer plus à la planification ici. On prévoit les choses justement pour que ce soit stable. C'est un peu dans cette idée-là. Il y a un cheminement ici. Il y a une pensée qui évolue. Il y a peut-être des actions qui amènent une certaine évolution. Il y a peut-être des décisions qui nous font évoluer aussi. Il y a plein de choses qui, je pense, vous font cheminer un peu plus rapidement ou de façon beaucoup plus riche. On a beaucoup plus d'informations. On a beaucoup plus de choses à se mettre sous les dents. Un peu dans ce sens-là ici que je vous l'amène. Si on est préoccupé, je pense qu'on a une façon de voir les choses ici qui fait qu'on ne s'arrête pas du côté nécessairement négatif de la chose, mais plutôt, on va dire, dans l'intérêt qu'on a à suivre ce chemin-là. Il y a quand même une certaine excitation. Ici, on est dans la valeur du rouge. Dans le chakra de la couronne, pas le chakra de la couronne, mais le chakra, je veux dire, de la racine. Donc, on est facilement ancré. Ici, on est dans une réalité. On est dans notre réalité. Ici, on n'est pas en train d'aller dans des zones plus éthériques. Bon, pas du tout. Quoique, il y a du rouge dans le chakra, je veux dire, de la couronne, comme celui du troisième oeil, mais bon, restons dans la matière. Surtout avec le cadre qui nous indique une stabilité. On a besoin d'avoir quelque chose sur lequel, je veux dire, on ne veut pas se lancer dans n'importe quel chemin, puis ce n'est pas des chemins pour essayer. On veut avoir quelque chose de plus stable. On veut avoir quelque chose, on veut dire qu'on s'engage. C'est comme si on allait du point A au point B. Bon, entre A et B, il peut se passer bien des choses, mais on veut quand même qu'il y ait une destination qui pourrait nous intéresser ou du moins nous avancer dans notre cheminement ici. Parce que c'est une étape par milliers étapes, on peut se le dire de cette façon-là. Mais on veut, bien, qu'il y a des sensations qu'on cherche, ou du moins qu'on voit un peu la magie qui commence à se manifester dans votre vie, c'est-à-dire que les choses se déroulent beaucoup plus, avec beaucoup plus de fluidité. On reste quand même certainement un peu plus conscients des choses, de la fragilité du moment. On ne va pas se lancer dans n'importe quoi, je veux dire, sous prétexte que, ah, on se sent chanceux, comprenez-vous, un peu dans cette idée-là que je trouve ça. Alors, à vous de voir, évidemment, mais je pense que instinctivement, on veut dire, justement, avec ce 4-là, vous êtes beaucoup plus prudent qu'en temps normal. On se fie, oui, à notre esprit très terrestre, très, très, très terre-à-terre, mais on a toujours l'intuition, de toute façon, et votre clairvoyance qui vous aide, OK? Il faut que ça reste, je veux dire, dans le concret. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du pont céleste, on nous parle de possibilités d'union. Ici, ça peut être de différentes façons, surtout qu'on est dans le 11 avec le 47. C'est que ça peut être, soit, bon, ça se peut que vous... On parlerait d'union, mais ça pourrait être association. Ça peut être des personnes qui se greffent, je veux dire, peut-être un projet, une idée que vous avez, comme ça peut être vous, qui vous greffez à certaines personnes qui semblent déjà avoir abordé ce que vous cherchez, ou du moins dans le sens de ce que vous cherchez, comme réponse, comme solution, comme mettez-le dans le sens que vous voulez. C'est... Ici, on n'est pas seul. On est vraiment dans le rouge-oranger, dans le 11-2, nombre mètre. Donc, il faut qu'on bouge. On a cette sensation-là, on a cette pression qu'il faut qu'on bouge, même si on l'avait ici. Mais ici, on sait qu'on n'a pas nécessairement besoin de le faire seul. Donc, ici, on s'accroche... Non, accroche n'est pas le bon mot. Parce qu'on parle d'union ici. Donc, on parle de gens qui se réunissent ici pour trouver des solutions, pour trouver un air d'aller ou trouver une direction possible ou précise. OK? On n'est pas toujours dans la devination ici. On ne devine rien. On y va, je veux dire, selon ce que les gens veulent dire. Épouvent. Donc, il y a des discussions, il y a des négociations. On parle d'union ici, quand même. Ça ne se fait pas. Oui, je bénis à toi. Et puis, bon, la vie est belle. Ce n'est pas du tout ça que le 47. C'est trop des énergies qui sont puissantes. C'est assez fibril comme énergie avec le 11 ici. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire qu'on accepte dans notre vie tout en se disant que la vie va continuer son beau chemin. N'est-ce pas? Non. Ça amène certaines impulsions, certaines pulsions aussi, qui sont à déterminer. Mais je pense que le fait de partager vos énergies avec quelqu'un d'autre ou de partager une certaine énergie, une certaine synchronicité, ce n'est pas tout au tout une synchronicité. Et j'aurais plus envie de dire une certaine symbiose, parce que c'est un peu ce qu'on ressent ici avec le pont, avec le pont céleste. C'est comme si, je veux dire, on trouve des atomes crochus. Ça peut être quelqu'un en amour, mais ce n'est pas tellement dans cette façon-là. Je pense que moi, ce qui est en premier, vous séduit, c'est plus l'esprit ici, la façon que la personne pense, qui semble vous rejoindre énormément. Donc, je pense qu'on commence par être séduit par l'esprit. Si ça tourne après ça, bon, ça vous appartiendra. Mais ici, on est même excité à l'idée de faire quelque chose ensemble, parce qu'on a des espoirs ici qui sont animés, avec ce que les gens, là où les personnes expriment dans leur conviction, dans leur façon de voir les choses, dans la façon peut-être même de passer à l'action ici. OK? On va continuer, si vous le voulez bien. Dans celle-ci, on vous dit ce que vous espérez, ce que vous espérez atteindre dans la semaine ou demain, atteindre dans votre chemin de vie. Ça peut être également une certaine évolution de votre situation. Vers quoi, on tend dans cette énergie-là, ici, présentement, dans la semaine du 28 au 4 décembre. Vers quoi ça nous amène? Qu'est-ce qui semble se dessiner, à l'horizon, tout simplement. On nous parle de la justice ici. C'est bien, ça. On nous parle également de terrain de jeu et on nous parle, on nous parle, on nous parle de l'étranger. On nous parle de l'autre ici. Ah, regardons ça. OK. Alors, la justice, vous le savez, c'est l'équilibre, c'est l'égalité, c'est, bon, on est décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Autrement dit, c'est pas oui à toi, non à l'autre. On est juste, n'est-ce pas? Et on vous dit d'être fidèle à vos principes, donc vraiment de rester intègre dans vos valeurs. Ici, on ne... Comment je peux dire ça? On facilite... J'ai perdu le mot. Enfin, bref, c'est comme si, à quelque part, on privilégie pas nécessairement quelqu'un ou dépendre de quelqu'un d'autre. On est égal, on est intègre dans la façon de faire. Comme je vous dis, c'est bon pour eux, c'est bon pour l'autre. C'est pas bon pour un, c'est pas bon pour l'autre. On est égal. Pas de préféré, ici. On est dans une valeur de 8. On pourrait dire que vous êtes quand même relativement connus pour tenir cette attitude-là. Parce qu'ici, on est dans le 8, donc évidemment dans la réussite. C'est ce qui, jusqu'à maintenant, vous a réussi. Il n'y a pas de questionnement par rapport à votre intégrité, ici. Tout simplement. Donc, on sait que vous êtes une personne qui est juste en principe. OK? Regardez-moi l'ange qui a l'épée très levée, il veut dire, prêt, il veut dire, en en découdre, si parfois ces choses sont mises en doute. OK? Si son intégrité est mis en doute. Ici, on nous parle du terrain de jeu, on nous parle de jeunesse, de jeu, d'enfant intérieur, de plaisir et de rire. On est dans le 21. Ici, je pense qu'on se... Dans ce que vous espérez, j'ai l'impression de l'évolution de la situation. J'ai l'impression ici qu'on tombe dans le soleil. On est dans l'énergie, évidemment, du plexus solaire, dans le je suis. On est... on resplendit la confiance en soi, l'estime de soi. Je veux dire, ici, on n'est pas dans le questionnement. Par contre, on vous amène à reconsidérer ou à considérer la situation avec un peu plus de souplesse, j'ai envie de vous dire. Ici, on est un peu... Je dirais même avec un oeil neuf, j'ai presque envie de vous dire, par rapport à l'enfant intérieur, ici, à vous. C'est comme si on essaye de vous dire de décompresser un peu, de mettre, je veux dire, prenez les choses très au sérieux, peut-être trop au sérieux. Donc, vous empêchez peut-être certaines énergies d'émerger ou de certaines énergies de s'épanouir de cette façon-là parce que vous êtes... La justice, c'est beau, mais c'est pas supposé vous arrêter dans votre cheminement non plus. D'accord? Il y a un équilibre avec la justice. OK? Mettez un peu plus de souplesse dans votre jugement. Ça ne veut pas dire de dire oui à un, non à l'autre. C'est la façon peut-être qu'on présente les choses. C'est peut-être facile aussi. Ici, on nous parle de l'étranger, on nous parle de l'autre. Ici, je pense qu'on va avoir des choses à aller chercher qui nous sont étrangers. On est en 53 ici dans le 5. Il y a un choix ici à aller chercher. Je ne sais pas. J'ai l'impression ici avec cette énergie-là ici qu'on a des choses à aller chercher ou du moins, est-ce que c'est quelque chose de philosophique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend qui pourrait nous aider à comprendre certaines choses de la vie, certaines épreuves qu'on... Mais j'explique un peu pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici dans le moment, présentement. C'est un peu... C'est comme si, on allait chercher une autre façon de voir les choses. C'est comme si, je vous arrivais en vous disant « Regarde le ciel avec les nuages, l'effet veut dire que ça donne de relaxation et tout, et tout. » Et que quelqu'un arrivait et vous disait « Ah, c'est bizarre parce que moi, quand je vois le soleil avec les nuages comme ça, tout ce que je pense, c'est partir en vacances. » C'est comme si on a des esprits un peu contradictoires dans la façon qu'on voit l'échange. Ici, je pense qu'on aurait intérêt à peut-être adhérer à certaines choses qui ne viennent pas nécessairement de nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Selon moi, c'est un choix conscient. C'est un choix qu'on décide de faire avec le 5 ici. On est quand même dans une énergie. Il y a beaucoup de verre ici qui représente le cœur, mais on parle ici du bleu aussi. Le rouge est là, mais il n'est pas majoritaire ici dans les couleurs. On a le bleu et le vert qui ressortent beaucoup plus que le rouge ici. En fait, ça ici, c'est les pulsions que ça vous donne à passer à l'action. Mais on a le cœur qui est toujours là et on a la raison qui est ici. Donc, on est en équilibre ici avec la justice. Je pense que ça arrive juste au bon moment, cette information-là. Comme je vous dis, c'est le fait, n'oubliez pas qu'il y a une question d'union à quelque part qu'on avait vue ici avec le pont Céleste. Il y a des choses que vous allez retirer de cette expérience, de vous mettre avec plusieurs personnes pour explorer certains chemins ici. Ça peut être juste ça. Ici, on fait juste discuter, on épilogue, on philosophe, peu importe. Il y a des échanges qui se font ici. Mais il y a quelque chose qui va nécessairement attirer votre attention. Vous avez une envie d'adhérer parce que pour vous, c'est comme si on vous donnait exactement les questions que vous posez. C'est comme bien placé. C'est comme si on dit, tiens, voilà, réponse à tes questions. C'est un peu dans ce sens-là où du moins, on a l'impression que c'est de cette façon-là qu'on va résoudre, je veux dire, nos difficultés ou notre questionnement de toute façon. Mais il y a quelque chose à aller apprendre ici. OK? Il y a quand même une sagesse intérieure par rapport à ici. OK? Hum. Allez. Troisième dernier. Ce que vous devez faire, votre façon de votre, autrement dit, ce que vous devez faire pour passer à l'action, ça peut être, on peut trouver une certaine solution à certains problèmes ou aux problèmes qu'on a ou alors de trouver une certaine issue, de trouver un certain résultat, on veut dire, face aux actions qu'on a pu entreprendre, évidemment, puisqu'on est dans l'action. OK? Alors, c'est parti. Ici, on parle de 3DR. On nous parle d'un oui ici. Et on nous parle ici de le lieu où tout va bien. Wow. OK. Le 3DR ici est moins encourageant. Ici, on vous dit une grande tristesse de prendre le temps de penser, vous plaît, de nécessiter de pardonner à autrui ou à vous-même. Ici, on est dans un état un peu supprenant, d'ailleurs, avec le 3DR ici qui est l'air, vous savez, c'est la logique, c'est l'intellect, c'est le mental, l'esprit. C'est comme si, veut dire, notre mental, veut dire, n'est pas du tout prêt à faire face un petit peu à ça, à cette nouvelle façon de voir, ou cette nouvelle philosophie ici qui vient vous aider à vous, peut-être à vous libérer d'anciens schémas qui fait que ça devient restrictif parce qu'on se fuit à ce que l'on sait. Ici, on vous apporte un autre point de vue, donc ça vous ouvre évidemment d'autres portes. Si c'est un peu la dispuste entre, j'ai presque envie de dire, entre le mental, veut dire, et votre intuition, ça peut être votre intuition dans ce sens-là, mais il y a une bataille ici qui se livre à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs la raison de la grande tristesse, mais encore là, grande tristesse, je dirais un petit peu de voir, c'est comme si, veut dire, on abandonnait quelque chose, c'est sûr, si on adopte, veut dire, une certaine philosophie, une certaine idée, c'est sûr que d'un autre côté, il y a quand même la balance qui est là, il faut aussi se débarrasser de certains autres parce que ça rentre à conflit ici. Donc, prenez le temps de penser, vous plaît, j'ai, c'est drôle, cette carte-là, je ne la ressens pas nécessairement négativement, je ne la vois pas de cette façon-là. Regardez ici les deux licornes qui sont, oui, ils ont eu du chemin dur, on parle de penser, nous plaît, mais regardez le petit bébé à côté qui est protégé ici. On n'est pas à terre ici, on n'est pas vidé de notre énergie, on n'est pas défait. On a à manger une claque, bon, on en a déjà mangé, ce ne sera pas le dernier ni la première, mais c'est comme si ici, ça nous affecte parce qu'on ne l'a peut-être pas vu venir, remarquez, mais ici, il s'agit de communiquer, il s'agit ici peut-être de se défendre, peut-être à un certain niveau, quoi que ce n'est pas tout à fait comme ça de la ressent. Moi, je vois plus, je vois plus comme des arguments, moi ici, pour arriver à dire non, je ne me sens pas dans cette énergie-là nécessairement, je ne me sens pas dans cette façon de voir les choses, de faire les choses ici. Si vous avez des blessures à penser, faites-le, c'est le moment idéal. On est dans l'action ici, mais on est juste au début, on commence à entreprendre l'action ici avec le 3. C'est quand même une capacité d'analyse ici. Donc, ressentir ces phrases-là, je me dis, ce n'est pas cohérent, je veux dire, ce qu'on a pu amener jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est un aspect de vous ou un aspect de votre vie qui, vous avez l'impression qu'en faisant certains choix, ça fait que, bon, il y a d'autres choses qui s'en vont, on va dire, qui s'en vont, un petit peu dans ce sens-là aussi. Ça peut nous blesser par certains, peut-être qu'on ne l'avait pas vu venir, on pensait peut-être que les gens allaient nous suivre, ou comprenez-vous, il y a un petit peu, c'est flou un peu comme interprétation ici qu'on peut avoir par cette carte-là. Mais c'est sûr qu'il y a un questionnement à travers ça. Même si on le regarde du côté plus logique, à quelque part, ça va prendre une réponse à nos questions. La réponse à la question, moi, je la vois ici avec le oui. Ici, on se lance quand même, on a cette impression-là de dire qu'on risque de se retrouver dans une situation encore pire. Ici, on ouvre la porte aux possibilités. On croit assez en l'avenir, je dirais, ou au geste qu'on a fait dans les bonnes conditions, dans les bons créneaux, dans les bonnes façons de faire les choses, qu'ici, on est dans le oui, regardez-moi l'arc-en-ciel qui a à côté. Donc, je pense que c'est plus intérieur par rapport au mental ici, l'impression, la sensation que la réalité en réalité. Parce qu'ici, il y a plein d'espoir. On tient encore la porte, on est dans le mouvement pour ouvrir la porte. Donc, de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, voir un peu les possibilités, ce à quoi ça peut nous amener, etc., etc. Mais si on ne se fait qu'à l'arc-en-ciel qui se dessine à l'ouverture, à l'attraveillement de la porte, on voit bien que ce sont des choses positives qui viennent. Donc, on ne se laisse pas mener par ce 3D qui nous dit que c'est triste, c'est triste, prends le temps, etc., etc. Non, on est dans l'action ici. Je pense qu'on n'est pas tout à fait... On est quand même conscients quelque part, surtout que ce rouge-là, on est dans la terre-à-terre ici. Donc, on a conscience peut-être que c'est notre mental qui est en train d'essayer de nous jouer des tours ici. C'est possible. Donc, à vous de faire la différence, évidemment. Mais je pense que votre... C'est le fait de vous mettre de terre-à-terre, d'être vraiment... d'être vraiment dans une énergie ici de stabilité, mais aussi, on est vraiment ancré ici. le mental a peu d'effet, à ce moment-là ici, parce qu'on est dans la réalité. N'oubliez pas que le chakra ici du bleu, du mauve, sont des énergies, va dire, pas terrestres, sont des énergies, va dire, spirituelles, énergies éthériques. Donc, on n'est pas du tout dans la même synchronisation ici. Ici, on se remet à l'ordre, un peu dans ce sens-là. Et en ouvrant la porte, en restant très ancré, on sait très bien que quand on ouvre la porte, on voit des choses qui pourraient être possibles pour nous. Donc, ça, ça devient partie de notre passé ici. Ça reste des impressions dans notre tête. OK? D'ailleurs, ça vient confirmer ici avec le 25 qui est le jardin de Vénus où on vous dit que c'est le lieu où tout va bien. C'est le lieu où peut-être que vous méditez. C'est peut-être aussi vers la direction que vous avez choisi de prendre. Ça va bien parce que vous êtes dans une ouverture. On est dans le 43 ici qui revient à 7 et ça aussi, ça revient à 7, si je me souviens bien. Oui, 25 qui revient à 7. Donc, on est dans le succès ici. On est très éliminés, on est très éveillés spirituellement. On a une sagesse intérieure parce qu'on a l'expérience de vie, mais on a aussi notre intuition et notre clairvoyance qui viennent nous aider. On a une compréhension, mais on est surtout déterminés. On est déterminés, veut dire, d'aller chercher le meilleur de la situation ici, de ne pas s'arrêter, veut dire, à certaines impressions, certains... On sait qu'on sait que ce n'est qu'illusion parce que la façon qu'on a accepté ou qu'on a fait les choses, veut dire, on sait que ce qu'on a semé, on va finir par récolter. Donc, ça ici, ça n'a aucun sens, le 3D dans votre cœur. Je pense que c'est plus votre matin qui vous envoie certaines interprétations pour couper un peu le moral. Je sais que c'est travail contre vous, mais bon, c'est ce que je voulais vous dire, l'humain est ainsi fait. Mais je pense que c'est rapidement contre le carré, veut dire, par une décision qu'on prend dans le feu de l'action à dire non, là, c'est assez, non. Je vais dans cette direction-là, j'ouvre la porte, veut dire, à certaines possibilités, on verra où est-ce que ça m'amène. Mais voyez-vous, la conclusion, c'est que vous êtes dans un lieu où justement, tout va bien. On se rend compte de la réalité, finalement. C'est là qu'on peut faire la différence entre le mental, veut dire, et vraiment ce que notre intuition, notre clairvoyance nous envoyait comme message. Parce que depuis le début, c'est quand même des choses positives. On vous envoie, oui, il y a des choses à faire. Il y a des gestes à poser, évidemment, comme dans toute situation. Les choses ne se feront pas toutes seules. Mais on vous donne ce qu'il faut pour le faire. On va rebooker la boucle, si vous voulez bien, en nous parlant de la renaissance qui, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, ici. On est dans une énergie positive, n'oubliez pas, on se remet à l'action. On se remet ici, veut dire, sur le marché, j'ai presque envie de dire dans ce sens-là. C'est qu'on se remet dans l'action, ici. On n'est plus à attendre ou à voir à travers des branches ou si on est au bout du tunnel, quoi que ce soit. Ici, on a envie de passer à l'action. On se met dans des conditions gagnantes, j'ai envie de vous dire, avec ce diamant-là. OK? Alors, voilà, mes chers poissons, ce que je peux vous dire en première partie. C'est un tirage quand même un peu compliqué, mais bon. Vous connaissez ça, je veux dire, ça ne peut pas toujours être simple, n'est-ce pas? Étant donné, moi-même, poisson, je peux le dire sans me faire juger, mais je suis certaine, ici, c'est comme... Nos intentions, quelque part, surtout avec ce diamant-là, sont tellement pures, ici, que je vois difficilement comment vous ne pourrez pas traverser cette semaine, ici, sans nécessairement une grande difficulté. Je ne vois pas nécessairement des choses, je veux dire, qui pourraient vous stopper dans cette semaine-là, à part vos peurs, évidemment. Ça prend le dessus. Parce que les peurs, on a tout le temps, mais la majorité, souvent, on va arriver à les maîtriser, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas vraiment notre réalité, c'est des peurs qu'on se fait nous-mêmes. Alors, c'est une renaissance, selon moi. Je pense que vous réapproprier votre boue, ici. Alors, chers amis, si on allait maintenant voir les réponses angéliques, évidemment, c'est de répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez. Alors, j'ai mis une cornaline ici, j'ai mis un croix rose. À vous de mettre vos questions en conséquence de la pierre. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la cornaline ici, réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. Si vous êtes dans l'action, n'arrêtez pas l'action, vous êtes dans le bon créneau, lâchez pas. Ici, on parle de deux semaines, c'est quand même assez ressentant. délai de deux semaines. C'est pas le moment de lâcher, les amis. Pour le quad rose ici, on vous dit qu'il y a des relations profitables. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être des atouts que vous auriez besoin, des gens qui font des contacts, remarquez. Il y a des contacts des gens qui ont une expérience peut-être plus profonde que la vôtre, qui pourraient peut-être vous donner des petits trucs. C'est quelque chose qui nous aide du moins. C'est profitable. Donc, on va pas quitter, simplement c'est un échange, dans ce sens-là de relations profitables. Ça vient nous aider à un moment où on en a besoin. On parle de février ici. Ça peut aller jusqu'en février quand même, on n'est pas si loin que ça. Alors, ça vient nous amener dans des énergies qui sont en... un peu qui revient un peu avec l'énergie ici qu'on a dans le mois de... dans cette semaine ici particulièrement, qu'on aborde le mois de décembre. Un peu plus positif, si on veut vous dire. C'est le ressenti que j'ai. C'est peut-être un souhait, un souhait pieux. Mais ça reste à quelque part, je veux dire, il y a quand même des choses qui bougent. On peut pas le dire le contraire ici. Mais ça bouge dans le bon sens. OK? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Évidemment, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501